Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon chargeur USB, donc c'est celui-ci, qui peut recharger des appareils avec un port USB. Donc il y a deux, vous avez sûrement déjà vu un chargeur USB. Donc il y a deux types, il y a les chargeurs USB portables, qui sont très populaires, mais moi j'ai opté pour un chargeur USB plus utilitaire, étant donné que j'utilise une plus grosse batterie, une batterie 12V comme celle-ci. Donc il y a plusieurs avantages, il peut recharger plusieurs fois l'iPhone et je vais vous expliquer les autres fonctionnalités tout au long de la vidéo. Donc premier avantage de faire un chargeur USB utilitaire, donc premièrement le prix. Les batteries rechargeables 2A, que vous allez retrouver dans un chargeur USB portable, sont souvent très chères pour la capacité qu'ils vont avoir. Donc par exemple, si vous achetez des 2000 mAh, donc 2Ah, ça va souvent coûter environ 20 à 30$ pour 4 batteries. Donc c'est vraiment cher. Tandis que pour une batterie 12V comme celle-ci, 4Ah, j'ai seulement payé 15$. Donc déjà là, on voit une économie. Et en plus, l'autre avantage, c'est que dans un chargeur USB portable, on met les 4 piles en série, donc ça totalise 5V. Donc on peut recharger l'appareil sous 5V. Mais le problème c'est qu'au moindre déchargement des batteries, la tension des batteries va baisser et le chargeur ne va plus être capable de recharger le port USB. Donc moi j'ai remédié à ce problème. J'ai utilisé une batterie 12V et dans mon chargeur USB, j'ai mis un convertisseur 12V vers 5V. Ce que ça fait, c'est que si ma batterie elle se décharge à environ 11V, mon chargeur USB ne le prendra pas en compte, elle va toujours sortir 5V. Jusqu'à temps que ma pile fournisse 7V. Si elle fournit en bas de 7V, mon chargeur USB va arrêter de recharger. Donc on a quand même une marge de 5V, ce qui est beaucoup. Donc ça permet de recharger beaucoup plus d'appareils pendant plus longtemps. Donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de mon chargeur USB. Donc ici c'est la boîte centrale avec tout le circuit. A l'intérieur j'ai un régulateur de voltage, un 7805, donc ça convertit un voltage en 5V. Donc il chauffe beaucoup. Donc je vous suggère de mettre un dissipateur de chaleur. Moi j'ai ma boîte, je l'ai faite en aluminium, donc j'ai utilisé la boîte comme dissipateur de chaleur. Ça marche très bien. Donc ensuite, si j'ai une batterie de 12V de 4Ah, j'ai connecté aux bornes et j'ai mis un connecteur. Donc ici je connecte mon alimentation. Et vous voyez, l'iPod commence à charger, étant donné que la prise USB ici a fourni 5V. J'ai fait quelques trous d'aération pour laisser passer l'air. Et selon mes calculs, mon iPod consomme 300 mAh, donc il peut recharger environ 10 fois complète. Donc 10 fois complète, jusqu'à temps que ma pile se décharge. Ensuite je recharge ma batterie et je peux recharger mon iPod à nous. Donc aussi, l'avantage d'avoir un chargeur USB, c'est que vous pouvez recharger tous vos objets USB portatifs. Donc le mien n'est pas portatif de poche, mais il est portatif. On peut l'insérer dans un sac à dos très facilement et se promener avec notre sac à dos, par exemple dans un stand d'achat ou dans un parc. Et notre iPod ou cellulaire recharge en même temps qu'on est dessus. Donc ça facilite, on n'est pas obligé de le recharger pendant la maison, on peut le recharger en même temps d'être dessus. Mais si vous voulez que ce soit moins encombrant, vous pouvez utiliser des piles 2A comme cela pour totaliser 12V ou utiliser des piles 3A. Mais moins que vous utilisez des grosses piles, la capacité va être plus petite. Donc vous allez vous limiter à une recharge, une ou deux recharges maximum. Donc tous les détails du projet sont sur pvelectronique.com. Le schéma et plus d'informations allez sur pvelectronique.com.